Bonjour Nicolas. Allô. Oui, bonjour à vous deux. Une précision d'abord, oui. Combien de temps ils ont encore, les employeurs, pour nous faire parvenir toutes ces pièces importantes pour la production du rapport d'impôt? Ils ont jusqu'à la fin du mois de février, donc d'ici la fin de la semaine. Peut-être que ça comprend la journée de lundi aussi, qui est le dernier jour ouvrable, mais c'est la même date d'échéance que les fameuses cotisations REER. Donc on n'a pas raison de s'inquiéter s'il nous manque encore de la paperasse. Non, en effet. J'imagine qu'ils sont débordés eux-mêmes et piétirent ça au max. Oui, puis n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 30 avril pour produire le rapport d'impôt, donc même si ça rentrait un peu en retard au courant du mois de mars, ce n'est pas alarmant pour les gens qui doivent produire. Nicolas, plusieurs familles sont en processus décisionnel, puis ils se disent, regarde, est-ce que cette année on peut, est-ce qu'on va cotiser un REER? Qu'est-ce que le prof de fiscalité a envie de leur répondre ce matin? Bien, j'ai le goût de leur répondre que c'est toujours important de penser à des cotisations REER, et là, les médias aidants, on y pense plus ces temps-ci. À chaque année, c'est la même chose dans cette période-ci, à la dernière semaine de février, mais pensez que c'est un geste qui est toujours bon en cours d'année de tranquillement construire un épargne-retraite. Et oui, ça serait bon de le faire si c'est ce temps-ci que vous y pensez, puis que vous mettez de l'énergie là-dedans de le faire, mais même si c'était au tout début mars, hors période habituelle, ce sera toujours bon de faire de l'épargne-retraite. Et c'est même une bonne habitude de régulièrement dans l'année penser à construire son épargne-retraite, de le faire sur saisie salaire ou sur un saisie directement dans le compte de banque, pour qu'à chaque semaine, à chaque mois, il y ait un petit peu d'argent qui aille de côté dans l'épargne-retraite, et ça facilite aussi le geste de l'épargne, parce que force est d'admettre que rendu à quelques jours de l'échéance, ça fait plus mal de trouver le montant d'argent nécessaire pour le faire, alors que ce même montant-là, si on l'étalait, ça serait assurément plus facile. Bon, Nicolas, pour les gens non prévoyants, ou qui n'ont pas pu faire ça, en enlever un petit peu sur chaque paye, mettons, pendant l'année, et qui là voudraient avoir l'auréaire, est-ce que ça a encore du bon sens, ça, d'emprunter, prendre l'auréaire? Bien, encore du bon sens. Rien n'a changé cette année. Ça dépend des écoles de pensée. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que le but dans l'épargne-retraite, le but à la finalité de tout ça, c'est qu'à la retraite, on souhaite être libre de dette, et en plus avoir un capital de retraite disponible pour vivre, et non pas un au détriment de l'autre. Si d'aller emprunter, si la seule façon pour vous de vous bâtir une épargne de retraite, c'est d'un côté aller creuser un trou, aller faire une dette pour aller le mettre dans un placement, et que vous ne ferez pas l'effort de rembourser la dette dans un délai raisonnable, on n'est pas avancé, parce que d'un côté, on a créé une épargne, mais de l'autre côté, on a créé une dette équivalente. Donc, il faudrait vraiment que ce soit juste pour s'aider à très court terme, et que très rapidement, on pense avoir les liquidités pour aller libérer la dette. Bon, et j'ai mis le verbe « aider » dans cette dernière phrase. Si tu veux tous nous aider aujourd'hui, Nicolas, tu as un type, est-tu un conseil de pro, est-ce qu'il y a un produit, est-ce qu'il y a une attitude, c'est quoi la recommandation sur laquelle tu voudrais qu'on se quitte ce matin? Bien, vous allez me trouver plate, mais je vais réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure. Laissez faire les 3-4 jours qui arrivent jusqu'au 1er mars prochain, qui est un incitatif, mais illusoire, et mettez-vous dans un mode d'épargne régulier.